70% des femmes vivent dans la pauvreté. Selon la Fédération luthérienne mondiale, la pauvreté des femmes serait liée à l'absence de contrôle sur les ressources, tels que les moyens économiques, le crédit, la propriété des terres et l'héritage, ainsi qu'à la participation minime à la prise de décision. C'est dans cette optique que la Fédération luthérienne mondiale a organisé une table ronde qui s'inscrit dans le cadre du projet Gender Justice, les 16 et 17 décembre, dans les provinces Changuzo et Duyegi, sous le thème « Faible accès et contrôle de ressources de la famille entraînant la pauvreté et la discrimination de la femme bourrondaise ». Cela étant, après la formation de 20 femmes leaders des communes Tchendajuru et Guissuru depuis le mois d'octobre 2021, les officiers de police judiciaire, les autorités communales, les assistants CDF, les juges présidents des tribunaux de résidence et les membres du Forum national des femmes, avec ces femmes leaders, tous étaient réunis pour trouver la solution à cette problématique du manque d'accès aux ressources de la famille. La table ronde qui vient d'être organisée s'inscrit dans le cadre des activités prévues dans le projet Gender Justice ou Justice de Genre, qui veut que les femmes identifiées dans ce projet comme des femmes leaders bénéficient d'une formation sur les droits économiques et sociaux et sur le plaidoyer pour qu'elles plaident, pour qu'elles aillent parler de ces droits, elles aillent sur leurs collines pour sensibiliser à leur tour les autres femmes qui les ont élues et les autres bénéficiaires des projets de la FLM. Donc, après avoir été formées sur les droits économiques et sociaux, ces femmes ont exposé un problème. Ce problème a été analysé, où on a analysé les parties prenantes, on a analysé les solutions possibles, où on a analysé les besoins pour que ce problème trouve une solution. Donc, ces différentes parties, ces détenteurs d'obligations qui ont été invités, c'était pour qu'elles donnent des solutions concrètes dans leur domaine et enfin qu'elles tirent des recommandations pour éradiquer ce problème. Beaucoup de causes de ce faible accès de ressources familiales chez les femmes ont été évoquées, notamment la culture et les mœurs burundaises, ainsi que certaines lois lacunaires qui veulent que la femme soit subordonnée à l'homme ainsi qu'à l'éducation que l'on inculque aux enfants dès leur bas âge. Ici, chez nous, les femmes sont discriminées dans leur foyer, surtout dans l'accès aux ressources familiales. Les causes les plus remarquables de cette discrimination sont notamment la culture et les mœurs burundaises qui veulent que la femme ne prenne aucune parole dans son foyer. Car on a grandi avec cette attitude que la femme n'a rien à gérer dans sa famille, à part certains travaux ménagers. La femme n'a donc pas aucune décision dans la gestion des biens de la famille. Nous, les femmes, nous sommes capables de gérer les ressources familiales et contribuer au développement de nos foyers. Les juges présidents des tribunaux de résidence et les officiers de police judiciaire qui ont été conviés à cette table ronde soulèvent la question de concubinage et les unions libres. Mais ils soulignent qu'une fois la femme décide de porter plainte, le bourreau sera traduit en justice. Nous recevons beaucoup de femmes qui s'adressent à nous. Premièrement, nous leur prodiguons des conseils avec leur mari. On leur explique les conséquences de la mauvaise gestion des biens de la famille. Car cela touche aussi le bien-être des enfants. Ils ne pourront plus étudier convenablement. Mais si ce problème persiste et que la femme décide de le dénoncer, on interpelle la justice et si le mari est jugé coupable, il est puni par la loi. À la fin de la table ronde, ils ont formulé des recommandations à l'endroit de la Fédération luthérienne mondiale et à tout autre intervenant pour trouver des solutions à cette discrimination. Ils ont insisté sur les sensibilisations. Ils ont demandé de multiplier les sensibilisations sur les droits sociaux et économiques, ainsi que la vulgarisation de certains textes discriminant la femme burundaise. Pour la FLM, ils ont demandé de décentraliser le projet sur toutes les collines et de redynamiser les forums des femmes. Nous demandons au gouvernement de mettre en place une loi spécifique sur l'héritage afin que la femme accède aux ressources familiales et que la femme garde sa dignité. Depuis très longtemps, la femme burundais était discriminée et jusqu'aujourd'hui, il y a certains hommes qui continuent ces pratiques coutumières ignobles. Nous demandons à la FLM de multiplier les sensibilisations sur les droits sociaux et économiques et de décentraliser ce projet sur d'autres collines pour que d'autres femmes reconnaissent leur place dans les foyers. Nous demandons aux églises d'inclure les droits économiques et sociaux dans les enseignements de préparation au mariage. Rappelons que la FLM est une organisation non-gouvernementale œuvrant au Burundi depuis 2006 qui s'efforce d'assurer un service d'assistance humanitaire et de développer en faveur des diverses communautés, notamment les rapatriés et les populations vulnérables, pour les permettre de satisfaire leurs besoins humains de base et d'améliorer leurs conditions de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.